Chers amis amoureux de poésie, nous voici donc au troisième volet de ma série de chroniques que j'ai intitulée « Comment lire Haphès » de Shiraz. Dans la chronique précédente, je vous avais lu la traduction que j'ai faite du premier poème du recueil de Haphès, le Divan. Nous allons passer maintenant à l'analyse du texte. Un texte qui figure en bonne place, il convient de le préciser, non seulement parce qu'en début d'ouvrage, mais aussi parce que, compte tenu de sa teneur, il apparaît comme une sorte d'invitation au voyage à travers tout le Divan. Je vous expliquerai comment. Dans l'immédiat, penchons-nous sur les deux premiers distiques ou baits en persan. Comme vous pouvez le constater sur l'image, le ghazal au poème lyrique de Haphès est surmonté d'une courte formule rituelle en arabe, tout en haut est centré comme un chapeau. C'est la prière majeure, à savoir « Bismillahirrahmanirrahim » qui signifie « Au nom de Dieu clément et miséricordieux ». Mais ceci est un rajout pour des besoins de conformité avec la religion officielle de l'Iran et ne fait pas partie intégrante du ghazal qui nous intéresse. Vient ensuite sept distiques ou groupes de vers disposés par deux et face à face. Ces vers ou baits en persan, ces distiques ou baits en persan sont d'ailleurs numérotés à droite en chiffres arabes de 1 à 7. Je précise, donc pour que ce soit bien clair, que chaque bait est composé de deux vers. Chaque ligne numérotée comporte donc deux vers ou mesra en persan. Le tout premier mesra du poème de la fesse est en arabe, de même que le dernier mesra, le reste bien entendu en persan. Nous allons nous attarder sur les distiques 1 et 2, soit quatre mesra en tout. Je vous les lis dans la langue d'origine. Vous aurez remarqué la rime qui se prononce « « « et apparaît enfin de premier, deuxième et deuxième. » et quatrième mesra. Le troisième mesra et tous les mesra impairs ne rimeront pas entre elles ni avec ce son. Seuls rimeront les mesra pairs et, comme je l'ai indiqué, le tout premier mesra. Voici la traduction que j'ai faite des deux premiers vers, pardon, des deux premiers distiques que je viens de vous lire. Donc du groupe de quatre vers. « Et chanson, viens à nous et fait tourner la coupe, car l'amour en premier nous parut bien aisé, avant que bientôt n'advienne ses rigueurs. Oh, combien de sang fit jaillir de nos cœurs prisonniers de ses tresses, en ses boucles assombris, une poche de musque, ouverte par le zéphyr. » Vous pouvez le constater, ces deux groupes de listiques font souvent l'objet de performances calligraphiques pour en souligner l'importance tout autant que le raffinement du propos. Le ton est donné d'entrée de jeu sur le caractère, je dirais, polisson, de Hafez, qui vous invite en arabe, figurez-vous, la langue sacrée, celle du Coran, à boire un coup avec lui. « Et chanson, viens à nous et fait tourner la coupe. » A-t-on à faire un poivreau, un leveur de coude ? Et le mot « libertin » vous vient tout de suite à l'esprit. Bien entendu, nombre de lecteurs croyants soutiendront qu'il s'agit d'un vin mystique. D'accord, d'accord, va pour mystique, si ça vous fait plaisir et si ça vous rassure. Dans tous les cas, si Hafez vous paye la tournée, c'est pour vous donner du cœur à l'ouvrage, car en ce début de Divonne, vous mettez le pied en marchant sur les pas de Hafez, sur un terrain mouvant et qui ne sera pas de tout repos. Il s'agit, vous l'avez compris, du chemin de l'amour. Eh oui, l'amour qui vous fait de l'œil. Et vous imaginez que le tour est joué, que c'est dans la poche, sans vous douter un instant que vous allez en baver grave. Car l'amour en premier nous parut bien aisé, avant que bientôt n'advienne ses rigueurs. Vous annonce cet esprit éveillé lucide de Rofez, qui a tout vu, tout connu. Vous ne perdez rien pour attendre, dit-il. Mais déjà, voici un échantillon de ce à quoi vous aurez droit. Et je cite le deuxième listique. « Oh, combien de sang fit jaillir de nos cœurs prisonniers de ces tresses, en ces boucles assombris une poche de musque ouverte par le zéphir. » L'analyse de ce deuxième listique, qui a été interprétée de différentes manières par différents spécialistes, relève d'une sacrée performance. Je vais devoir prendre mon élan pour vous expliquer la complexité de ces images, que sont la poche de musque et la boucle de cheveux de l'aimé, et le pourquoi du comment de leur mise en regard. Mais je vois, hélas, qu'en timing, j'atteins déjà les limites de ma chronique, et que je vais devoir abréger ce troisième volet, en attendant de vous en dire plus dans une quatrième chronique. « Ne soyez pas déçus, car, comme dit le proverbe français, tout vient à point à qui sait attendre, ou comme dit le proverbe persan, traduction, « Si tu patientes, du verju, je te ferai un doux halua. » Suivre la voix de Raphès, c'est aussi et surtout affaire de patience qu'on se le dise. Alors, amis de la poésie, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de notre aventure haphésienne. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis également à bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501